Book 2, Lesson 1. Le cas possessif ou génitif en anglais. On utilise le génitif ou cas possessif pour parler de la possession, des liens familiaux, des caractéristiques personnelles. Exemple, Mike's cap is red. Claire's sunglasses are cool. Pour demander à qui appartient telle ou telle chose, on utilise le mot interrogatif whose. Exemple, whose cap is it ? Whose sunglasses are they ? Pour poser les questions commençant par whose et y répondre, tu dois distinguer le singulier et le pluriel. Au singulier, whose book is it ? It's John's book. It's John's. Au pluriel, whose books are they ? They're John's books. They're John's. Pour demander à qui appartient cet iPod, je vais dire whose iPod is it ? Pour répondre, deux possibilités. It's John's iPod. Ou bien, pour éviter la répétition, it's John's. Autre exemple, whose iPad is it ? It's Chris's iPad. Ou bien, it's Chris's. Dernier exemple au singulier, whose laptop is it ? It's Max's laptop. Ou bien, it's Max's. Pour demander à qui appartiennent ces deux appareils photos, je vais dire whose cameras are they ? Et pour répondre, they're John's. Ou bien, they're John's cameras. Tu remarqueras que l'auxiliaire B et le sujet sont au pluriel. Autre exemple au pluriel. Whose glasses are they ? They're Harry's glasses. Ou bien, they're Harry's. Autre exemple. Whose cell phones are they ? They're the children's cell phones. Ou bien, they're the children's. Attention, quand le possesseur est un nom au pluriel régulier, se terminant par la lettre S, j'ajoute uniquement l'apostrophe à l'écrit. Exemple, whose mobile phones are they ? They're my parents' mobile phones. Ou bien, they're my parents. On récapitule. Pour construire le cas possessif en anglais, je commence par le possesseur, suivi de apostrophe S ou apostrophe, et enfin je termine avec l'objet possédé. Exemple, pour dire la voiture de ma sœur, je dirais my sister's car. Attention, l'ordre des mots est inversé par rapport au français. On utilise la marque du génitif apostrophe S avec un nom au singulier, exemple, my sister's car, un pluriel irrégulier, exemple, the children's book, un nom propre, exemple, John's book, James' car. Remarque, on utilise la marque du génitif apostrophe avec un nom au pluriel régulier, se terminant par la lettre S, exemple, my sister's car, la voiture de mes sœurs. Bye !